Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha, à l'occasion de l'Aïd El Kébir, la fête des moutons. Je tenais à partager avec vous ma table de f'tour, de petit déjeuner de l'Aïd. Alors, pour cette occasion, j'ai préparé les brioches marocaines selon ma recette de brioche karaché. J'ai préparé également des msamen, selon ma recette de msamen, qui sont des feuilletés marocaines. J'ai préparé également des barril, des mille trous, que j'ai servis avec un mélange de beurre et de miel. Le thé à la menthe selon ma recette de thé à la menthe, ainsi que les gâteaux. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour vous montrer la variété de gâteaux qu'on a préparé ensemble. Alors, pour la variété de gâteaux préparés pour l'Aïd, j'ai préparé les mshkouk, qui est un gâteau algérien aux trois parfums, au citron. Selon ma recette de mshkouk, j'ai préparé des mshkouk au parfum de pistache, ainsi que des mshkouk préparés au parfum de fraises. J'ai préparé également les boules de coco aux deux parfums, les natures, ainsi que les boules de coco au cacao, faites au chocolat. J'ai préparé également des trois variétés de sablés. Alors, la première, c'est des sablés classiques, c'est des sablés au chocolat et au noix, appelés le noix, Jouza au Maroc. Des sablés sous forme d'une coquillage au chocolat, ainsi que des sablés à la confiture et aux amants défilés, se poudrer de sucre glace. Alors, j'espère que cette suggestion de petit déjeuner de la rite vous a plu. On se dit, on se retrouve sur la cuisine maroc de Linoucha, avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises, et à bientôt ! Merci. Merci.